... Oui, merci Francis pour cette présentation élogeuse et pour ton invitation, évidemment. Alors en effet, nous sommes ravis ce soir d'avoir l'opportunité non seulement de présenter notre travail, mais aussi de porter nous-mêmes un regard rétrospectif, aussi un peu critique à propos de cette tentative de faire de l'architecture. Donc, comme peut le rappeler Francis, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous nous sommes rencontrés lors d'une visite de la cité maraîchère de Romainville, dont nous parlerons un peu plus tard, à l'occasion d'un débat critique organisé par la cité de l'architecture et du patrimoine. Or, il se trouve que ce projet a quelques précurseurs qui ont pour point commun de composer avec des enveloppes climatiques, et plus précisément des serres. C'est pourquoi, lorsqu'il y a quelque temps, nous nous sommes posés la question de notre identité d'agence, nous avons pensé que cette question du climat en relation avec l'architecture, dont on sait l'actualité aujourd'hui, évidemment, pourrait assez bien aller avec notre travail actuel. D'où c'est intitulé « Concevoir des climats ». Bon, on l'a sur nos cartes de visite, on n'est pas allé chercher bien, vous voyez, ce n'est pas extrêmement original, mais ça nous intéresse quand même, ça nous interpelle, c'est un sujet qui nous intéresse et qui nous interpelle. Donc, comme je l'ai précisé, au début, il s'agit d'un regard rétrospectif, et non pas une posture, qu'on a établie d'emblée, et très franchement, je serais assez incapable de dire pourquoi on en est là, et encore moins de savoir ou de décider a priori où on va aller. Mais finalement, le sujet, quelle est la définition du mot « climat » ? Alors, si on en croit, par exemple, le Larousse, qui te note, je cite, voilà, donc c'est, a priori, le premier point, c'est l'ensemble des phénomènes météorologiques qui caractérisent l'état moyen de l'atmosphère en un lieu donné. Bon, voilà. Il y a un second point, c'est l'ensemble des conditions de vie et des circonstances qui agissent sur quelqu'un, un milieu, une ambiance et un contexte. Donc on pourrait parler d'un climat politique ou social, par exemple. Donc c'est aussi bien un phénomène naturel et culturel, les deux ensemble ne s'opposant pas. Donc en partant du principe d'un milieu, d'un climat comme construction mentale, tout nous invite à dépasser cet ancien dualisme entre nature et culture pour apprendre, en quelque sorte, à cohabiter le monde. Quant à la relation entretenue avec l'architecture, elle a déjà fait couler beaucoup d'encre à travers l'histoire au point d'en questionner même l'origine. Donc pour un petit rappel, Vitruve, par exemple, au premier siècle après Jésus-Christ, qui nous prévient de la corruption des vents, qui enfile les rues, alors ils sont toujours nuisibles, ou parce qu'ils sont trop froids, ou pour leur chaleur, leur humidité, qui nuit à la santé. Donc il faut disposer des murs et des toits partout afin de s'en prémunir. On va prendre Alberti, ça c'est le Quattrocento, qui établit des règles, des proportions de dimensionnement des pièces en fonction des saisons. En hiver, elles sont plus basses pour retenir la chaleur, en été, elles sont plus hautes pour au contraire l'évacuer. Ensuite, on a violé le duc, par exemple, plus tard, qui préconise l'emploi du marbre pour les constructions des églises en Italie, non pas tant pour le caractère symbolique du matériau, mais plus pour sa capacité à rafraîchir les ambiances intérieures. Semper, c'est la même époque, qui théorise, lui, les principes du revêtement, le métabolisme architectural, qui nous montre, à travers ces quatre éléments fondamentaux de l'architecture, avec au centre le foyer, bien entendu, qui sont seuls à même de nous protéger de l'unheimlich, cette effrayante hostilité du monde. Donc on pourrait encore référencer beaucoup ces sujets, en citant un grand nombre de théoriciens et architectes qui se sont intéressés à ces questions à travers les époques. Malgré tout, il faut reconnaître que la littérature est abondante, surtout en ce moment, à ce propos, depuis quelques années, dans ce questionnement du passage de la notion d'espace à celle de milieu, d'ambiance, de climat. Donc on pourrait citer l'architecture météorologique de Philippe Rame, pour qui, je le rappelle, « form follows climates », qui en est l'expression la plus flagrante et médiatique. Dans ce qui va suivre, nous allons proposer une présentation en trois chapitres. La première visera à dresser un panorama, voire même une parabole, constituée de tableaux et de projets, pour la plupart très connus, pour, disons, appréhender un petit peu l'état de l'art. Le second volet, il portera sur la présentation d'une sélection de projets réalisés ou en cours. Et enfin, nous conclurons brièvement sur ce que nous avons envisagé à réfléchir par la suite, en guise, disons, de conclusion. Voilà. Alors, vous voyez là-bas, c'est un tableau de Thomas Cole, qui est peint au milieu du XIXe siècle, et qui nous montre, nous dépeint l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden. Alors, cette peinture est intéressante, car contrairement à beaucoup d'autres, c'est un thème répandu, qui l'ont précédé auparavant, elle figure précisément ce moment de rupture, qu'est le bannissement d'Adam et Ève du paradis. Donc, c'est une peinture atmosphérique, disons, qui est très caractéristique, sur la moitié droite du tableau, elle nous montre un jardin merveilleux, tempéré, au ciel serein, où l'on voit quelques signes paisibles, voilà, sur le côté. Tandis que sur la partie de gauche, c'est toute autre chose, on peut voir Adam et Ève, alors, ils sont nus, il faut vraiment aller les voir, ils sont par là, voilà, ils sont nus, honteux, ils se tiennent main dans la main, ils se couvrent la tête, premier signe, et au premier plan, un chien qui dévore un cerf, des arbres rompus, couverts par un ciel sombre et tourmentés, des orages, des tempêtes. Donc, rien ne va plus, quoi. Donc, c'est le prix à payer, évidemment, pour avoir goûté aux fruits de l'arbre défendu. Et donc, maintenant, il s'agit de se vêtir, de trouver un abri, un toit au-dessus de sa tête, donc, les mains, comme ça, pour se protéger des bêtes féroces, et de ce climat effrayant et hostile. L'un-arminech. Donc, c'est peut-être, peut-être, à travers l'algorithme de la hutte primitive, proposée par l'abbé Logier, que se trouvent les premiers éléments de réponse à ces mots. Donc, la camane de Logier, je le rappelle, avec ses quatre piliers, vivants, feuillus, qui délimitent, créent un lieu et à partir desquels quelques branches arrangées et enchevêtrées permettent de former une forme de toit protecteur. Là, on observe une coexistence quasi totale entre nature et construction, l'arrangement qu'elle engendre. Enfin, il va falloir attendre à Loudon pour que cette forme de proto-architecture s'autonomise tout à fait par la main de l'homme. Donc, on sait, il est botaniste, horticulteur, agronome, écrivain, architecte. Et ce dernier, ses vertus, a amélioré les systèmes récoles, notamment par la construction de serres, qu'on le voit ici, dont les courbures ont pour objectif premier d'optimiser l'incidence solaire et par conséquent l'échauffement de l'ambiance. Parallèlement, il s'intéresse aussi au chauffage des logements ouvriers par le même biais et initie une réflexion encore vivante et riche vis-à-vis des métabolismes urbains, en particulier qui s'originent à Londres. C'est un exemple de cette réalisation. Ici, c'est la Palm House qui a été érigée en 1825 et qui se trouve au milieu du Bigton Park à Devon. Voilà. Donc, toutes les conditions semblent réunis pour que coexistent toutes les espèces vivantes en dessous d'un même toit et donc, à partir de ce moment-là, il y a un modèle qui peut faire école. là, comme on peut le voir ici, vous connaissez bien, peut-être qu'on témoigne sur les volets politiques et sociaux, une forme de concrétisation, concrétion des phalanstères fourriéristes qu'incarne notamment le fait mystère de Guise de Godin. La partie centrale que vous voyez ici s'achève en 1884, c'est un des derniers à composer l'ensemble. Et donc, ce palais social, il se veut à l'opposé de la lutte primitive qu'on cite précédemment. Dans sa portée politique, l'édifice met en relation la collectivité, dont la petite fraction se résume à la famille, pas l'individu, mais la famille, autour d'un ciel commun où toutes les activités et aussi les regards, ce qu'on peut reprocher, convergent. On est à une toute autre échelle. Là aussi, c'est très emblématique. C'est le cristal palace de Paxton qui est construit à l'occasion de l'exposition universelle de 1851 et qui préfigure l'avènement d'une surface, une enveloppe climatique ininterrompue à même de revêtir pratiquement le monde entier. Pour autant, ce sont peut-être davantage encore les passages parisiens qui font entrer à ces dispositions climatiques au cœur de la ville. C'est à peu près la même période parce qu'elle s'insinue dans son épaisseur, donc elle la traverse. Ici, on voit un des passages tardifs, un des plus tardifs en tout cas, construits. Vous savez, Benjamin en a beaucoup parlé dans une œuvre inachevée, Paris capitale du XIXe siècle, pour en montrer également toute l'ambiguïté. Là, il s'agit du passage des princes, anciennement, le passage Miresse de 1860. C'était reconstruit, il y a eu une incendie, tout ça. Alors, un autre moment clé, bien connu, qui a marqué un tournant dans cette histoire, en bref, d'un environnement de plus en plus artificialisé, c'est bien entendu l'ouvrage de Banham, qui fait l'apologie des technologies environnementales, où il définit un horizon domestiqué par la technologie et qui est architecturé par des dispositifs mécanisés, sur le chauffage, la ventilation, l'air conditionné, la climatisation, l'éclairage, etc. Donc, ce changement, quasiment paradigmatique, à l'heure où l'énergie ne coûte absolument rien, dissout la structure et l'espace à la faveur d'ambiances et de climats qui sont parfaitement régulés. Dans cette lignée, de nombreuses expérimentations radicales vont voir le jour qui visent à explorer ces nouveaux horizons climatiques. Donc, on peut citer, comme le disait Francis, le bio-communiciteur Fuller avec son projet de dôme géodésique au-dessus de Manhattan ou encore le New Babylon de Constant qui s'énonce comme un environnement artificiel constitué d'une architecture de réseaux se fondant sur le nomadisme, le jeu et le changement créateur. Voilà d'autres expérimentations extrêmement créatives comme celle d'Ans Walter Müller, référence qui nous a semblé à propos à l'heure où se clôture l'exposition Aérodream orchestrée par la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui, à travers son architecture de gonflable presque magique comme une seconde peau, inaugure une mécanique des fluides architecturales avec des lois qui procèdent de la thermodynamique. Enfin, nous finirons avec deux propositions radicales qui ont également marqué leur temps. Tout d'abord No Stop City du groupe Archizum cette ville sans fin telle une usine ou un supermarché structure de répétition avec des centres multiples, isotropes, continues, et à même d'auto-organiser des typologies d'habitats ouvertes et mutables. Et alors, pour clôturer ce petit panorama, la super surface, super studio, il faut se rappeler, c'est un court film qui convoque d'ailleurs les références que nous avons citées auparavant et qui tend à abolir avec beaucoup d'ironie et de provocation les fondamentaux de l'architecture pour revenir en quelque sorte à l'Éden dont nous avions été chassés et dont on a parlé au tout début. Donc voilà, la boucle est bouclée. J'espère que vous me pardonnez tous ces raccourcis qui m'ont permis quand même de dresser un peu la toile de fond à partir de laquelle nous allons exposer notre travail autour des serres climatiques. Alors bien évidemment, nous avons volontairement regardé cette relation à l'architecture et au climat, particulièrement sur cet angle, le prisme de la serre. Il va de soi que malgré tout qu'on ne peut pas laisser de côté toutes les autres dispositions telles que les textiles, les savoir-faire très nombreux qui sont hérités de l'architecture vénérculaire à travers le monde. Et nous en parlerons en fin de présentation afin d'ouvrir le champ à d'autres explorations. Alors comme vous le savez, les serres ont une histoire qui commence à peu près avec les Romains, plus précisément sous l'empire de Tibère, c'est le premier siècle avant Jésus-Christ. Et donc ces derniers, ils avaient inventé des installations autour du mur de pierres extrêmement épais qui étaient recouverts au sud par de la pierre de Sélénite qui a une propriété particulière, c'est qu'elle est transfucide afin d'assurer la croissance des plants. Bon, ils avaient essayé juste avec de la pierre et ça ne marchait pas, évidemment. Voilà. Ça, c'est l'origine. Ensuite, à la Renaissance, il y a ces limonérias qui sont les premières orangeries destinées à acclimater les plants tropicaux, acclimater, c'est un terme important, collectées lors des voyages, des nombreux voyages d'explorateurs à cette époque. Donc à cette fin, ils ont commencé comme ça, les arcatures qui flanquaient les palais étaient tout simplement closes par des grands ponts verriers pour abriter les plantes. Et donc, on retrouve ces dispositions dans la plupart des orangeries, c'est-à-dire cette masse avec ces arcatures et ces pans vitrés. Et donc là, on voit cet exemple bien connu pour nous du jardin du Luxembourg. Alors, au XIXe siècle, c'est la disponibilité en fer et en verre qui autorise la réalisation de très grandes serres vitrées, comme là, c'est des serres royales de l'Eiken, par exemple, en Belgique. Donc on aime beaucoup. Alors, on note la composition par strates successives et l'utilisation de dômes qui contribuent justement à l'organisation de gradients thermiques qui sont appropriés à des développements spécifiques en fonction des différentes espèces. C'est ce qui donne la forme. Alors, pour quitter la sphère botanique, la serre change d'échelle pour se muer en jardin divers dont la bourgeoisie raffole à cette époque et qui s'empresse d'incorporer à ses salons. Donc on voit ici, pour l'illustrer, un tableau de James Tissot, qui est un tueur de Rivals qui met en scène un jardin divers luxuriant où conversent de jeunes hommes et femmes très élégants. Enfin, la serre à Hs Samu, c'est beaucoup plus proche de nous, pour envelopper totalement l'habitat comme dans cet exemple qui est plus récent de Maisons Serres à Lyon par Jourda et Péroda ou encore l'emblématique Maisons Latapi à Florac par Lacaton et Vassal. Voilà. C'est donc un petit peu dans ce panorama que nous nous inscrivons au croisement de la botanique et de l'habitat. Et donc je vais laisser la parole à Catherine pour amorcer notre petite revue de projet. Donc le premier projet que nous allons vous présenter est l'un des tout premiers prototypes de serre que nous avons réalisé à l'agence. Donc nous sommes à Bagnolet au centre commercial Bel-Est construit en 1992 dans un énorme nu urbain. On est à la jonction de l'autoroute A3 et du boulevard périphérique. Donc c'est un endroit on peut dire assez moche avec une quantité de contraintes liées au réseau enfoui, au réseau de transport, au flux des gens, avec la gare routière internationale, le métro et tout ça. Donc c'est un site avec une vraie complexité dans les flux et dans les usages. Donc la commande vient d'EDF Optimal Solutions, une filiale de Dalkia Group EDF qui assure la conception et la réalisation de solutions énergétiques globales et sur mesure et qui vise à aider les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux et les entreprises à réduire leurs coûts, à réduire leur consommation énergétique, donc leurs coûts et leurs émissions de CO2. Donc EDF travaille avec USCO, gestionnaire de sites, gestionnaire du site et qui fait une superficie d'un peu plus de 40 000 mètres carrés. Ils travaillent ensemble sur leurs problématiques de coûts liés aux déperditions énergétiques. Le bâtiment se trouve à être une immense passoire thermique avec des points de déperdition importants, principalement au niveau des points d'accès. Nous entreprenons donc avec eux une rénovation thermique globale qui nous amène à présenter plusieurs solutions au niveau des points d'accès du centre. Parmi l'une de ces propositions, nous avons l'entrée principale qui se distingue particulièrement. Nous proposons à cet endroit-là une sorte de bulle climatique en partant des principes de l'ACER. À l'origine, et on peut l'observer sur la maquette, le bâtiment a un peu une forme de paquebot pris en tenaille entre les deux bretelles d'autoroute. Et puis, on a cette forme courbe et dans cette façade un creux qui fait office d'entrée principale. On peut difficilement poser des fondations à cause des réseaux enterrés. Il y a même un réseau de l'OTAN qui passe par là ce qui nous empêche de faire toutes sortes de sondages. Notre proposition est donc de venir suspendre la structure à la façade. L'ACER vient un peu comme une pièce rapportée, un élément transparent, mais aussi un peu un objet ludique. l'objet suit la forme de la façade, mais aussi les contraintes du site avec la voie, une voie pompier et la route en vis-à-vis. Donc, c'était les tout débuts. On est là sur une micro-architecture pour un micro-climat. les gens passent de milieu la rue à un autre, celui du centre commercial de manière un peu plus progressive grâce à cette toute petite serre. Ensuite, c'est un peu dans la chronologie des projets qu'on a fait à l'agence. pour ce projet de l'essor botanique du parc floral. On a travaillé avec la DEV, la Direction des espaces verts et de l'environnement de la ville de Paris. Ils nous ont confié la rénovation des pavillons 12 et 14 situés dans l'enceinte du parc floral de Vincennes. L'objet de la rénovation est de transformer les anciens pavillons en serres tropicales afin d'abriter les nouvelles collections botaniques. On avait le pavillon 12, anciennement murs végétaux transformés en acrobranchés et le pavillon 14, anciennement camélia et fougères transformés en jurassiques. À l'origine, le programme est une manette d'un besoin de reloger les collections des sardoteux qui allaient elles aussi être rénovées. Un projet un peu plus important disons. Nous sommes donc à l'intérieur du parc floral avec ces bâtiments d'inspiration japonaise. On peut voir sur l'image de référence en périphérie d'Osaka au Japon. Nous sommes au milieu d'un jardin luxuriant et on a ces petits temples et ces grands pans de toiture. Les pavillons sont donc largement inspirés de ce type d'architecture et font partie d'une série de 28 pavillons qui font eux chacun 400 mètres carrés ce qui fait une surface totale environ d'un hectare. À l'origine, ces pavillons étaient constitués que d'une toiture et se sont progressivement fermés au fil des ans pour qu'à la fin des années 70 ils étaient complètement clous. Donc les pavillons sont disséminés dans l'ensemble du parc et sont reliés entre eux par une série de coursives et de patios horticoles qui ont chacun une thématique. Ce qu'on peut voir sur l'image des maquettes là. Ce qu'on peut voir justement sur les maquettes, notre intervention a consisté dans un travail principalement sur la structure et l'enveloppe de l'existant. Donc on est venu remodelé ces grandes toitures tout en faisant attention en gardant la lisibilité de la structure. Au niveau de l'enveloppe, on a souhaité conserver dans un premier temps une partie de la toiture en shingle pour garder la continuité entre les pavillons et les coursives. On a donc un ruban qui se déploie d'un bâtiment à l'autre et notre volonté était de, par cette rénovation, de créer une espèce de prototypes pouvant être démultipliée sur l'ensemble des bâtiments, des 28 bâtiments. Nous avons donc cette ceinture opaque qui sert de liaison et ensuite une toiture polycarbonate avec de grandes ouïes qui sont pilotées par une station météo et qui s'ouvrent et se referment en fonction de la température interne de la serre. Pour des raisons de coûts, on est parti sur le polycarbonate, mais aussi pour éviter d'avoir une lumière trop directe sur les plantations. Lorsqu'on va à l'intérieur du bâtiment, nous avons cette lumière diffuse qui vient de la toiture. Nous avons des façades entièrement vitrées, donc une grande transparence entre l'intérieur et l'extérieur. C'est à l'époque l'une des premiers, en tout cas, c'est à l'époque qu'un de mes premiers chantiers, on avait cette difficulté avec le système de chauffage périphérique. On avait des tubes en acier qui montaient à des très fortes températures, donc ces tubes devaient se trouver à la bonne distance de la façade pour éviter de la faire éclater et pas trop près des plantes pour éviter de les brûler. On a donc cette façade vitrée et une lisibilité de la structure évidente, on voit sur cette photo-là, et il y a un dialogue qui s'opère entre le paysage intérieur construit et le paysage extérieur avec ces grands arbres qu'on voit sur la photo. Nous avons une continuité visuelle, mais dans l'ambiance thermique, c'est très différent, un contraste parce que nous sommes dans une salle tropicale très humide et très chauffée. Voilà. On passe sur une autre échelle maintenant. Oui, c'est ce projet de cités maraîchères. Il s'agit d'un projet de ferme urbaine verticale que nous avons livré l'année dernière à Robinville, co-conçue avec secousse, architecte, terre au ciel, agronome, étamine pour l'environnement, scoping en ingénierie et l'endacte pour le paysage. C'est-à-dire le nombre d'intervenants pour un projet d'une échelle somme toute assez modeste. Alors, il se trouve que ce concept trouve son point de départ il y a plus de dix ans à l'issue d'une conversation d'un agriculteur urbain canadien, dont j'ai oublié le nom, un émule de Dixon des Pommiers en tout cas, et de Corinne Valls, maire de Romainville durant une vingtaine d'années. Je n'ai pas oublié son nom, en revanche. Et donc, pour ceux ou celles qui n'en auraient pas entendu parler, Dixon des Pommiers est un enseignant à l'université de Columbia à New York et l'inventeur avec ses étudiants du concept de Farm Scrapers. Il part d'un rapport publié par l'ONU un peu avant l'an 2000 qui s'interroge sur la disponibilité en denrées alimentaires pour nourrir une population mondiale en croissance constante. Alors, le constat est sans appel. À l'horizon 2050, une population qui va avoisiner les 10 milliards d'individus concentrés aux deux tiers dans les villes et avec une production mondiale alimentaire qui ne peut pas la soutenir. Pourquoi ? Parce que l'étalement urbain, on le sait bien, qui est à l'origine de la raréfaction de ces terres arables et qui va entraîner un manque de surface exploitable, estimé autour de 8% des tiers à l'échelle mondiale, ce qui est à peu près l'équivalent de la surface du Canada. C'est pourquoi on peut se dire que l'agronome canadien pouvait se sentir assez concerné par le sujet. Sans débattre de l'urgence alimentaire, en tout cas pas ici, je peux dire que Corinne Valls n'a eu de cesse de mettre en oeuvre ce projet, alors que beaucoup pensaient totalement irréalisable à tort ou à raison. En tout cas, il existe, je peux vous l'assurer. Il faut dire qu'à mon avis, construire un projet comme celui-ci à Romainville, ça avait beaucoup de sens, au moins pour deux points. Je dirais que le premier, c'est que Romainville, puisque toute autre commune, et même de loin, si on croit les quantités rapportées dans les livres de comptes à l'époque, fournissait encore Paris en fruits et légumes jusqu'il y a très peu. L'autre ressource, c'est le gypse, dont les plâtreries alentours avaient besoin comme matière première. Et donc, si on observe les parcellaires de la commune, on s'aperçoit que l'on retrouve quasiment partout la trace de parcelles en lanière dont on s'est inspiré. Ce sont donc parcelles très étroites, très profondes, et selon une trame qui révèle l'orientation solaire. Ces parcelles sont donc l'oeuvre des maraîchers qui avaient pour habitude de palisser leur production le long des murs, traités au plâtre et à la chaux afin d'accumuler la chaleur en toute saison. Ils avaient donc besoin du plus grand linéaire possible. On voit bien là, d'ailleurs, une des premières tentatives réussies de verticalisation des cultures. Le second, c'est le choix du site lui-même. Il faut avoir conscience que ce quartier d'habitation qui a fait l'objet d'un très bon renouvellement urbain à l'occasion du premier en rue comme le rappelait Francis en introduction est un quartier populaire qui autrefois était totalement refermé sur lui-même. Et donc l'idée de situer le projet à cet endroit quelque part participe d'une volonté politique de contribuer à requalifier le bol alimentaire des plus défavorisés. Cela change un peu à peu mais il y a encore malheureusement un grand nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté autrement dit ils ont du mal à accéder à une alimentation de qualité et encore davantage à des fruits et légumes frais et de saison. En fait il faut dire qu'ils sont pratiquement absents de leur alimentation au quotidien ce qui représente un problème de santé publique majeur. Donc d'où l'idée de cultiver localement et d'orienter le projet à des fins pédagogiques vers l'apprentissage de la cuisine pour tous les âges. On voit le projet en vue aérienne. A cette fin le PLU de la ville a été modifié en 2015 pour permettre de construire ce qui s'appelait encore à l'époque le bâtiment agricole dans son énoncé avant d'être rebaptisé quelque temps tour maraîchère maintenant c'est la cité maraîchère. Nous avons été déclarés lauréats de ce concours en 2016 mais ce qui a permis de déclencher la programmation et le lancement de la consultation c'est sans doute le travail de défrichage de l'agence SOA et plus précisément d'Augustin Rosenstiel qui avait produit un certain nombre de faisabilités préalables dans le quartier. Le site choisi n'est autre que le double fantôme du bâtiment K qu'on pourrait imaginer là je vous le montrerai ensuite du fait de la nomenclature employée à l'époque donc il y avait un bâtiment A, un B, un C etc. et qui avait été démoli pour moitié à l'issue du remodelé urbain. Alors ce qu'il faut savoir c'est une parcelle très petite de l'ordre de 350 m² à peu près d'emprise au sol donc on n'aurait pas pu faire grand chose autrement à part peut-être je ne sais pas un square mais en tout cas pas du logement ou des bureaux dont personne n'aurait eu besoin à cet endroit. Donc les principes de composition sont relativement simples donc si on regarde un petit peu ces schémas donc celui de gauche l'idée c'est de maximiser en réalité les surfaces d'exposition au soleil c'est le premier principe maximiser les surfaces. Ensuite c'est le schéma du milieu c'est de caler des altimétries entre le bâtiment K dont je parlais qui est tout en haut le bâtiment de dogement qui autrefois était deux fois plus long avec l'émergence la plus haute et puis la mise en relation entre la maison des retraités qui n'est pas une maison de retraite c'est un tissu associatif avec l'élément un peu plus bas. Sur la droite on le voit un principe d'évidement donc l'idée c'était de dire bon on a quand même une ambiguïté c'est que créer des planchers et des structures quand on veut faire des serres verticales bon il y a un problème c'est qu'on porte ombre donc le premier point c'était dire bon on va couper là-dedans pour faire en sorte de minimiser les ombres portées du bâtiment sur lui-même et puis également d'irriguer l'air la lumière etc. Bon il y a aussi une question de problématique disons de préfabrication et donc de pensée constructive alors déjà on voit sur le schéma de gauche cette idée de récupérer 100% la totalité des eaux de pluie bon alors ça sert essentiellement à de l'arrosage des choses comme ça on ne réinjecte pas dans le système mais quand même on aurait pu faire 100% certainement en connectant avec le quartier environnant mais ça ne s'est pas fait on a le milieu là qui est plutôt un schéma qui tend à l'objectif est de montrer cette pompe thermique en fait une pompe thermique c'est à dire que c'est un principe bien connu c'est à dire que les calories s'élèvent donc l'idée là c'est de dire sur les flancs on fait passer l'air et puis ça s'élève progressivement avec l'augmentation de température jusqu'à la ventilation fêtière donc c'est ça la pompe thermique ça circule comme ça sur le de droite c'est plutôt la question de la préfabrication puis aussi la construction c'est à dire l'idée d'assembler la question de l'assemblage qui est importante et qui tend à dire on va composer à partir d'éléments qui les uns mis en relation avec les autres ensemble vont créer un projet voilà c'est aussi vrai pour le mobilier horticole puisque le mobilier horticole il a fait l'objet également d'une étude poussée en termes de matière pour que ça oxyde et que ça soit résistant assez léger de voir également l'ergonomie la question des hauteurs histoire de faire attention quand même à ce sujet du travail pour ne pas se faire mal au dos ces sujets ont été importants dans la mise en place voilà donc là on voit une maquette qui est un petit peu la maquette définitive pour tout dire on a fait d'autres qui est de maquettes de test en volumétrie évidemment donc c'est question d'optimisation avec des simulations 3D bon enfin la maquette c'est intéressant aussi de mettre un peu la main dessus et puis progressivement donc on a fait évoluer le système on revoit ces questions de composition de façade ces assemblages et puis ces transparences qui sont finalement produites dans une structure il y a une structure il y a de la lumière puis il y a une enveloppe qui est une enveloppe serriste donc ça essentiellement ce sont des fabricants il y en a pas beaucoup qui savent faire ça puis ensuite les instrumenter alors là c'est de l'autre côté c'est donc le côté venel qu'on a organisé donc c'est juste en face de la maison des retraités donc il y a ces carrés potagers alors ça c'est intéressant parce que c'est extérieur on a délibérément pas mis de clôture à cet endroit l'idée c'était que ce soit en relation vraiment avec les gens dans le quartier qui en prennent soin d'ailleurs on peut le constater voilà et donc bon on a une forme d'interface quoi dans le sol puisque là c'est pas du bac on est dans le sol de sorte à créer un lieu bon de convivialité disons ou de pédagogie je ne sais pas avec les anciens avec les écoles les chercheurs etc c'est un peu ça c'est ça l'idée donc bon ici notre prototype qu'on avait développé un peu à côté plus grande échelle pour essayer de réaliser bon comment on allait faire avec les garde-corps avec les bacs avec la ventilation fêtière bon pour préciser un petit peu tout ça donc il y a tout un travail aussi à cet endroit bon là c'est le plan masse donc la question c'est c'est surtout comment faire comment penser une forme d'architecture un peu urbanisante c'est-à-dire bon quand il n'y avait rien il n'y avait rien et ça ne tenait pas bien puis là en le faisant bon il y a des rapports qui se créent d'ailleurs je pense à un des voilà une intervention de Richard Scoffi justement ça me vient pendant les débats qui parlaient à cet endroit d'épiphanie j'ai bien aimé ça parce que l'idée c'est un peu en effet comment une forme de concrétion comment à un moment donné on peut faire quelque chose qui éventuellement peut donner du sens ailleurs et autour bon c'est un peu ce qu'on a essayé de faire c'est-à-dire qu'on s'adresse on s'adresse en effet bon à la maison des retraités dans ses gabarits ses échelles la venelle il y a le bâtiment K qu'on voit sur la gauche j'expliquais qu'il avait été découpé tronçonné bon voilà et donc nous on a construit sur sur cette zone ce lieu-là et donc il y a également une interface qui se crée entre le bâtiment et celui-ci on a également la médiathèque bon c'est c'est important c'est-à-dire que là il y a un peu culture versus sculpture comment on met en relation un peu ces éléments entre eux et puis tout le reste du tissu urbain avec des vues qui vont à chaque fois vont varier changer en fonction des lieux bon je reviendrai un petit peu après donc là on a le le plan de rez-de-chaussée donc on retrouve ce dont je parlais c'est ces carrés potagers la venelle bon on a cet espace qui a été investi par la suite par des chantiers participatifs bon on trouve la serre pédagogique on enfila donc les les espaces pédagogiques donc ils font lieu de conférences mais qui sont aussi des endroits où on apprend bon à cuisiner des petites cuisines mobiles comme ça ils se promènent donc c'est intéressant avec les équipes en place pour dialoguer avec les enfants les gens qui viennent voilà autre lieu intéressant c'est bon c'est 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 restaurant le restaurant qui anime vraiment le quartier c'est-à-dire qu'il y avait un vrai manque et ça répond à un besoin et une attente c'est ce qui le fait fonctionner on verra quelques quelques photos tout à l'heure voilà et puis alors évidemment la question des masques solaires comme je disais tout à l'heure c'est-à-dire que ici on a les services petite camionnette la plateforme élévatrice l'escalier etc tout ça s'enroule monte et puis tout ça est au nord puisque ce qu'on veut pas c'est c'est faire de l'ombre donc on le met au nord voilà au-dessus bon c'est ces grands plateaux donc je vais parler de l'inspiration voilà des parcelles en lanière parce que c'est un peu ce qu'on a c'est-à-dire que bon on est sur une trame 7-7 béton assez classique bon ça va bien à plein de programmes aussi et là bon la question c'était de dire comment on peut mesurer comment on peut un peu ordonner dans son épaisseur ce projet donc on part de on part en fait d'une contrainte on a une contrainte de 80 cm de large ça c'est l'espace c'est le code du travail c'est comme ça bon et pas autrement donc c'est ce qu'on doit et puis à partir de là on a fait ces modules de 80 cm d'épaisseur puis c'est 80 et 80 et 80 bon la trémie qui la double etc et donc c'est tout ce qui module ce qui dessine c'est un principe régulateur pour le dire comme ça et donc tout ça organise un lieu un milieu ergonomique on reboucle tous les 15 mètres on voit qu'on a le même dispositif entre le haut et le bas puis on le duplique ici voilà assez simplement donc l'hypothèse ici c'est l'efficacité c'est l'ergonomie voilà bon et ensuite autour donc là c'est comme une forme de promenade virtuelle disons on a cette cette entrée bon ces épines qui sont très très transparentes très traversantes donc on peut voir on ne voulait pas sacraliser non plus les cultures donc on les voit bien à ce moment ça permet de 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 montrer de ne pas cacher de montrer on voit également à l'arrière-plan donc la médiathèque François Hollande qui donc a comme je le disais un rappel culturel et ici la maison des retraités et puis et puis les logements à droite un peu remodelés ça c'est une autre vue on voit à gauche d'ailleurs une opération de 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 Brennac et Gonzales qui est assez réussie et et là c'est un petit peu différent c'est à dire qu'on a on a un premier plan un second plan l'entrée bon on a juste scénarisé comme ça alors ce qui ce qui est intéressant également c'est que enfin du moins pour nous c'est que ces enveloppes là qu'on voit prises dans ce dans ces éléments ocres qui renvoient un peu au passé industriel donc déjà bon c'est un composite c'est à dire qu'on a encapsulé du liège donc c'est intéressant parce que pour faire des isolants parce qu'on tapisse des kilomètres carrés de d'assemblage avec des isolants fossiles donc là on a essayé quand même de travailler cette composition donc ça craint pas l'eau et puis on voit bien il y a des ouïes comme ça de ventilation on voit partout une station météo au dessus et donc toutes ces températures elles vont s'organiser s'orchestrer en fonction du milieu intérieur extérieur donc là il y a un côté un peu plus high tech quoique pas très très compliqué non plus voilà donc ça vit aussi la nuit bon là on avait un petit peu allumé la lumière bon pour faire lanterne disons bon c'est pas le cas tout le temps je vous rassure on consomme pas de l'énergie pour rien bon c'est en revanche le rez-de-chaussée et puis c'est parti un peu en belvédère le son matin soir voilà donc ça vit quand même aussi la nuit donc là on retrouve ces vues alors c'est intéressant parce que là en particulier on voit bien cette ventilation en fait qui se déploie également sur les flancs parce que là on a besoin de déstocker et puis ensuite évidemment va venir la nuit là ça va être le contraire on va tout replier bon là ça c'est la vue côté du côté de donc de la médiathèque bon l'idée c'est encore une fois bien que ce soit en arrière de donner une facture industrielle quand même intéressante avec ces polycarbonates et puis et puis cette mise en scène avec les accès les escaliers derrière bon c'est trouver un jeu comme ça bon voilà donc après sur les éléments de programmation disons que on a déjà un sous-sol un sous-sol on en a profité parce qu'il y avait les rognons disons on s'appelle comme ça des fondations qui étaient restées en fait après la démolition du bâtiment donc on s'est dit bon on a profité pour disposer les installations techniques la chaufferie bois vestiaire local CTA bon etc il y a également une champignonnière qui produit bien c'est assez intéressant ça bon voilà puis bon le rez-de-chaussée alors évidemment disposer ces lieux-là c'est éviter de porter l'ombre encore une fois dans le bâtiment c'est l'idée après on a le rez-de-chaussée dont j'ai parlé et puis ensuite voilà progressivement dans les niveaux les cultures alors que c'était prévu à l'origine sur millimètres carrés donc de bac de culture on est un peu moins aujourd'hui bon c'est en test tout ça on s'est donné trois ans pour bien vérifier la formule avec les exploitants qui cherchent c'est un peu un laboratoire dans les faits donc il y a des zones qui marchent très bien donc tout en haut évidemment ça marche très bien parfaitement au sud ça marche très bien quand on est au nord et qu'on est vraiment dans les étages inférieurs bon ça marche moins bien donc là il va falloir qu'on compense soit on va suppler soit des tests seront faits bon il y a des cultures en fonction des strates c'est normal il y a des températures différentes il y a des niveaux d'ombrage différents il y a des plantes à millions bon c'est en test voilà on voit également ici sur cette coupe les dispositions des bacs donc on a travaillé on voit par exemple ici la gazelle qui passe juste dans les 80 cm de passage ça nous a permis de superposer les bacs tout simplement donc après il y a des hauteurs de montage de réglage plus ou moins haut plus ou moins bas donc on a pu voir d'ailleurs avec les exploitants ils ont fait un test de mettre une hauteur donnée bon ça marche pas très bien il va falloir redescendre donc bon parce que ça occulte la vue parce que ça porte ombre bon c'est sensible c'est à dire que tout tout va ensemble le mobilier en fait c'est pas vraiment du mobilier c'est quelque chose qui va avec le projet donc là on a une vue intérieure bon alors on voit ces bacs là on voit ces bacs on voit également les voiles d'ombras etc j'en parlerai un petit peu mais surtout on voit ces bacs alors ces bacs c'est intéressant parce que ces bacs comme c'était précisé également dans l'introduction de Francis bon c'est pas de l'aquaponie c'est pas d'hydroponie c'est rien de tout ça sur deux projets on les fait mais c'est comme un arraché de terre alors c'est moi ça m'intéresse particulièrement parce que c'est l'histoire des maraîchers avec l'étalement urbain et la croissance des villes c'est ce qui s'est passé c'est à dire qu'il y a eu un arrachement qui s'est fait un arrachement enfin de sol mais pas que donc la tension dans cet accroissement qui avant travaillait comme un organisme symbiotique a fait que il y a eu en effet un arrachement et donc voilà les maraîchers sont éloignés des villes il n'y avait plus ces circuits vertueux et donc en s'éloignant ils ont récupéré leur vraie richesse leur vraie richesse c'était leur terre et donc leur terre il est découpé il est metté sur des charrettes soit à bras ou pour les punenties à cheval et il est déplacé de lieu en lieu de plus en plus loin c'est des couches d'épaisseur autour de 40 cm 40 cm ça suffisait bien azoté bien hydraté bien vivant avec des lombriques etc donc une matière vivante et savante et donc ça c'est l'histoire de la ville on en retrouve encore plein sur les chantiers quand on va dans le Grand Paris on découpe des terres dont on ne sait pas trop quoi faire et que finalement on va jeter une énorme production de déchets à ce niveau là donc il y a des monticules qui montent comme ça et puis ces fameuses terres qui sont très nourricières on sait encore moins quoi en faire donc ça là on les met vraiment à la benne on n'en parle plus donc quelque chose d'important à cet endroit donc là on retrouve un peu cette verticalité ces systèmes de voiles d'ombrage il y a des moteurs ça s'ouvre voilà donc quand c'est l'hiver ou la nuit on déploie les ombrages pour stocker conserver ou même en été s'il fait trop chaud bon tout ça s'anime sans cesse on a un peu l'impression comme ça de quelque chose de très vivant même si c'est artificiel bien entendu voilà on a la serre pédagogique donc c'est intéressant que notre petite serre à outils voilà donc les enfants viennent font des tests voilà et donc ce qui compte c'est sûrement probablement au-delà de tout ça c'est c'est le climat social voilà c'est le climat social c'est plutôt détendu là-bas il y a plein de choses qui s'organisent je pense que c'est ça la vraie réussite du projet bon encore une fois il y a plein de gens qui aiment beaucoup puis d'autres beaucoup de gens qui détestent également beaucoup ce projet c'est très contrasté donc il y a tous les arguments il ne s'agit pas voilà nécessairement d'appuyer dessus ou de vouloir les démonter mais ce qui compte c'est cette vie donc qu'est-ce qu'on voit on voit voilà il y a des enfants il y a ces carrés comme ça à potager il y a plein d'animations les week-ends les mercredis voilà les intervenants qui sont passionnés donc du coup ils sont passionnants et qui racontent ces histoires on a les chantiers participatifs donc ça c'est une table on va appeler ça la végétable bon on a compris le rapport et puis plein d'autres choses il y a hors les murs voilà elles s'exportent c'est pas la ville à Médicis mais enfin ça se met quand même un peu hors les murs et puis évidemment des choses qui sont liées à des événements ou à des interventions voilà et puis au coeur de tout ça c'est surtout le restaurant les fameuses chefs qui ont une cuisine voilà de très bonne qualité végétale pas seulement et qui véritablement anime le quartier voilà ça manquait vraiment il y a quelques kebabs autour mais c'est pas suffisant quoi voilà ça c'est très bien donc là on voit un petit peu les points de vente donc il y a des gens de Romainville mais pas que alors de plus en plus c'est enfin voilà autour et puis même de Paris donc c'est c'est intéressant pour ça donc là on avait ce que Valérian vous a présenté c'est un projet plutôt orienté pédagogique et on passe sur un projet plutôt de l'ordre lié à l'entreprise donc le projet qui s'affiche maintenant est situé à Colombes dans la ZAC de l'arc sportif le plan à l'échelle urbain a été imaginé par l'agence d'urbanisme et urbanaissance donc l'île au Magellan qu'on voit s'afficher là est une partie de la ZAC et portée par le promoteur Next City et dont Castro et Denis Ouf sont les architectes principaux et se compose d'environ 700 logements de commerce d'une école d'une crèche d'une ferme urbaine organisée autour d'un parc central donc notre rôle à l'échelle de la ZAC a été de concevoir la ferme urbaine et une toute petite partie des logements comme on le voit sur le plan MAS la future ZAC est bordée par l'autoroute à 86 ce qui présente une source de nuisance sonore assez importante pour le quartier et plutôt que de construire un simple mur anti-bruit l'idée était d'épaissir ce mur et de lui donner une fonction au service du quartier donc l'implantation de la ferme urbaine vient donc de là elle a cette double fonction de production maraîchère et aussi de barrière acoustique donc la parcelle allouée pour ce bâtiment a donc des dimensions assez particulières une grande lanière elle mesure environ 135 mètres de long et une largeur de 12 mètres donc cet emplacement lui donne une belle visibilité depuis l'autoroute on peut le voir déjà en voiture c'est déjà le cas si vous avez l'occasion de passer par là on voit déjà la structure qui est sortie de terre depuis quelques mois donc on vient occuper la parcelle quasiment à 100% et on a un bâtiment tout en longueur où l'organisation spatiale de la ferme se perçoit très clairement tant sur le plan horizontal que vertical ensuite on a un passage urbain aux dimensions assez généreuses qui traverse la ferme dans toute son épaisseur pour irriguer une large venelle qui va donner accès au parc urbain au cœur du quartier donc le socle du bâtiment répond au sous-bassement de l'autoroute tandis que les émergences sans verre sont disposées dans l'axe des jardins intérieurs et entament un dialogue avec les logements voisins donc par ailleurs avec les bureaux d'études on a travaillé sur un principe d'échange thermique vertueux entre les espaces d'accueil à rez-de-chaussée qui sont publics l'activité agricole aux airs plus 100 et les serres et l'été était de faire profiter la chaleur émise par le rez-de-chaussée actif et faire monter la chaleur vers les serres en hiver pour éviter de chauffer donc à l'évidence on a un système de ventilation naturelle pour l'ensemble des espaces qui a été mis en place afin d'éviter des problèmes des problématiques d'air pollué par les particules fines issues de l'autoroute on a créé les prises d'air s'effectuent plutôt côté sud à l'opposé de l'autoroute et des rejets se font en toiture côté nord pour le coup ici c'est un système d'aquaponie qui a été retenu pour la production de la serre qui a l'avantage d'avoir une gestion économe en eau car il repose sur un système de circuits fermés et à l'échelle du quartier les logements et la ferme ne rejettent aucune eau de pluie dans le réseau de la ville donc on est vraiment sur une boucle une boucle donc en gros pour conclure sur ce projet nous avons à l'origine à l'origine du projet une sorte de par vue une surface non pardon je voulais dire plutôt comment dire un par vue une surface qui est devenue épaisseur et ce qui est encore plus intéressant c'est qu'à un moment donné les serres les logements étaient des programmes dissociés et on a réussi à les réunir pour créer de l'intériorité ce qu'on voit sur l'image et à former des cours paysagères et donc de créer le quartier en quelque sorte alors ce projet donc Mante Innova Parc c'est un projet qui se qui se situe à Bûchelet dans une zone d'activité dont le plan urbain a été imaginé par l'agence de Villers et Associés donc il faut noter qu'il s'agit des dernières terres arables comprises entre l'ancienne zone d'activité de Bûchelet qu'on voit là et l'autoroute A13 qui est ici dont le péage se situe à proximité et qui ouvre dans ces lacs Paris-Normandie donc à l'origine de l'appel à manifestation d'intérêts qui avait été lancé par l'EPAMSA donc l'organisme public d'aménagement du Mantois il y avait cette intention d'innover et de proposer sur un macro-lot totalisant de l'ordre de 40 000 mètres carrés de surface de plancher une nouvelle forme de paysage industriel bon alors de toute façon quelle que soit la forme des concours il faut toujours innover autrement dit on fait comme d'habitude on n'en vante pas plus donc quoi qu'il en soit nous avons formé une équipe avec un promoteur qui depuis ne nous a jamais rappelé et l'agence Badia Berger avec qui on a eu en revanche beaucoup plaisir à travailler et le collectif Merci Raymond sur le volet agricole voilà mis à part la volonté de mixiter des usages et l'intégration d'un parking silo on avait à peu près carte blanche donc si l'on savait d'emblée notre désir de rompre avec le parc d'activité traditionnelle nous ignorions encore que nous allions mettre en jeu le déploiement des filières agricoles pour favoriser des circuits courts et des synergies entre acteurs locaux et en réalité et assez ironiquement le déclencheur ça a été la lecture d'un rapport qui avait été commandé par l'établissement public lui-même quelques années auparavant au sujet de l'opportunité justement de promouvoir des circuits courts auprès des agriculteurs de la région donc de ce rapport il ressortait que 80% du paysage du territoire était à dominante rurale avec près des deux tiers constitués d'espaces agricoles en revanche comme on l'observe souvent aux alentours de Paris 95% des surfaces agricoles étaient consacrées uniquement à de grandes cultures céréalières donc par conséquent les 5% qui restaient des vols lieux à la culture maraîchère comme on peut l'imaginer sont très très fragilisés alors que historiquement pour le rappeler la vallée de la Seine qui fournissait Paris fournissait historiquement Paris et la cour de Versailles jusqu'au à peu près jusqu'au 18ème siècle donc on comprend bien que le morcellement et la disparition progressive de ces terres maraîchères occasionnent non seulement une perte de diversité mais également une déprise culturelle très importante on s'est saisi de cette question pour proposer un projet composé de deux épaisseurs construites qu'on voit là en limite de parcelles de ce côté celui-ci pour préserver au centre un grand jardin agricole donc la première épaisseur c'est celle qui fait face à la 13 elle se compose d'entrepôts qui sont surmontés de grandes serres horticoles la seconde c'est celle qui longe l'arc routier qui irrigue le nouveau quartier pour proposer des ensembles tertiaires et dans l'entre-deux on a un laboratoire de transformation c'est très important ce point-là un parking silo potentiellement évolutif à même d'être converti et une ferme permaculturelle qu'on voit là voilà donc en termes maintenant de représentation ce projet il a pour ambition un peu de renverser le système des boîtes noires que l'on trouve en général dans les zones d'activité avec une espèce de boîte à chaussures comme ça bordée de métal avec des étanchéités bitumeuses noires et donc pour passer à un langage d'objets lumineux dans une autre esthétique industrielle donc jour nuit on imagine un petit peu ces animations-là et puis de faire quartier donc là on voit passer du parc au quartier et donc on voit ici les différentes phases mises en oeuvre pour préfigurer le site donc par l'intermédiaire dans un premier temps de la mise à jour des anciens chemins vicinaux donc on s'est appuyé sur des cartes et puis l'organisation de jardins familiaux comme ça même les franges bocagères et les amorces ont été conservées le ballon je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu mais bref voilà ça c'était bon et ensuite en seconde phase voilà les entrepôts qui n'est pas sur la logistique donc les entrepôts c'est câble d'activité et puis des serres aquaponiques voilà donc très productives avec un haut rendement et donc le laboratoire de transformation qui a toute son importance également pour créer de la valeur ajoutée donc mis en oeuvre pour amorcer l'activité et enfin la dernière phase avec le le dit parking silo et des ensembles tertiaires donc on voit les ensembles tertiaires qui finissent de constituer l'îlot donc vous voyez ici toute la démarche consiste non seulement à réfléchir à une architecture industrielle qualitative mais aussi à proposer une solution de circuit court voire de court circuit en fait pour donner les moyens aux élus et aux acteurs locaux de faire levier sur cette forme de captation massive des productions vers la plateforme centrale de Rungis qui est régulée par les marchés européens la PAC tout ça donc selon nous c'est ambitieux mais c'est faisable bon il s'agira probablement de développer cette hypothèse ailleurs et dans d'autres territoires et d'en dire qu'il y a un certain silence qui s'est fait autour de ce projet et je pense que c'est assez regrettable voilà là on est sur sur un pôle éducatif alors qu'il se voulait aussi innovant mais on l'a enlevé innovant délibérément alors c'est un autre projet c'est un concours perdu qu'on avait réalisé en tant qu'architecte associé à Vincent Parera qui lui était mandataire donc il s'agit du groupe scolaire Paul Vaillant Couturier qui est situé à Clichy-sous-Bois alors à proprement parler c'est une restructuration en extension pour laquelle on avait remarqué une certaine inadéquation entre le budget et les intentions énoncées au programme alors ça non plus c'est pas tellement nouveau et comme on était en manque de surface on a proposé une solution économique qui permettait de retrouver les surfaces en question voire même d'en proposer d'autres à l'usage des professeurs des parents et des élèves et donc ainsi c'est ce projet qui s'inspire des archétypes de serres horticoles est formé par le biais on le voit ici d'un chapelet de serres bioclimatiques qui assure la liaison entre les deux ailes de l'école existante qu'on voit sur le côté ici alors c'est pas tellement l'usage mais on a voulu une grande porosité depuis le parvis avec l'espace urbain et la cour et peut-être même alors qu'on voit là et peut-être même encore davantage sur le plan avec le parc de la mairie de Clichy qui est situé en arrière-plan alors je reviens un peu à l'axonométrie donc voilà on voit c'est un paysage ça diffuse à rez-de-chaussée dans l'environnement bâti alors il y a également de nombreux espaces intermédiaires comme ça qui jalonnent le parcours et pour dans l'habitude de dilater finalement ces surfaces qui autrement étaient trop trop resserrées voilà donc l'objectif c'est de c'est vraiment de dire bon on va essayer d'avoir une forme de générosité spatiale donc elle est permise par cette tramorticole très standardisée on n'a pas remodelé on a pris les standards en termes de passes structurelles de type d'enveloppe et même de chapelles on voit ces chapelles ce sont des chapelles standards c'est pas du sur-mesure voilà donc il y a une petite forme d'ogive mais très légère donc une fois le parapluie posé au-dessus des têtes donc les usagers peuvent se rendre d'un lieu à l'autre il y a par intérêt de rues de coursives de placettes de terrasses de balcons ces lieux ces espaces intermédiaires et quant aux salles elles-mêmes elles sont constituées on va peut-être un peu à l'arrière-plan de parois aux septuers bois donc elles sont thermiquement isolées elles n'ont pas besoin d'être étanches à l'eau et elles disposent aussi de volets pour filtrer la lumière ou l'occulter totalement au besoin donc voilà les planchers eux restent en béton pour contribuer à l'inertie et assurer une acoustique suffisante pour autant cette enveloppe de serre habité ce n'est pas une limite infranchissable on n'est pas mis sous cloche la volonté c'est plutôt possiblement en tout cas de faire cette école un milieu évolutif tant du point de vue spatial que du point de vue pédagogique et donc pas un système conditionné donc au contraire on voit un petit peu ici dans les études qu'on avait faites l'enveloppe est poreuse elle laisse passer l'air la lumière elle ne s'oppose pas au milieu extérieur en fait et ça harmonise avec lui par tout un jeu de volets d'aération de voile d'ombrage qui sont disposés selon les besoins thermiques attendus on voit donc ces études à ce propos on a une également un peu comme ça on n'a pas poussé plus loin évidemment puisqu'on n'a pas remporté le concours et donc à l'inverse une posture disons défensive à l'égard du climat on a plutôt des dispositifs d'échange météorologique qui sont à l'oeuvre qui concourent à la création d'ambiances et d'atmosphères qui sont dynamiques et ainsi les formes de variations assez subtiles de température et de luminosité que l'on perçoit tout à fait et l'évolution du paysage intérieur selon les saisons contribuent à la pédagogie finalement de ce lieu d'apprentissage voilà donc là on est sur un projet tout à fait différent dans l'échelle dans dans la nature et dans le milieu donc c'est un projet qui se situe à Riyad en Arabie Saoudite qui est donc au sein d'un immense parc qui devrait on le voit ici dépasser à peu près de cinq fois la surface de Central Park je ne sais pas si vous imaginez ça donne une échelle quand même c'est absolument pharaonique quoi et donc pour l'instant ce parc dont le roi Salman est à l'origine il n'est pas encore constitué puisqu'à l'heure actuelle le site est occupé par un aéroport et un ensemble de dépôts militaires très très grand en plein centre de la ville et néanmoins ce projet qui est très questionnable dans son ampleur dans son empreinte écologique a pour vocation de rassembler des habitants au corps d'un parc luxuriant irrigué par un immense réseau d'ouènes donc il faut se représenter que ce parc qui est démesuré il est desservi par un anneau on voit ici de plusieurs kilomètres de circonférence quelque part ce parc c'est comme s'il était en dehors de la ville puisque si on va en son centre on pourrait imaginer d'être dans un silence quasi total on est comme isolé de l'expérience de la vie quotidienne un apaisement comme ça même un centre presque inactif et presque une forme d'insularité qui s'est retournée inversée allant vers une île dans une île alors néanmoins on a quand même répondu à ce concours dont l'objectif était d'inventer une ferme urbaine verticale de plus de 70 mètres de haut pour 25 millions d'euros de budget et dédiée aux technologies agricoles high-tech voilà alors ce qu'il faut savoir c'est que dans ces dans ces régions de désert la ressource en eau est évidemment extrêmement précieuse on peut voir le très fameux jardin de Shazade en Iran donc c'est un jardin millénaire il est sain de murs épais qu'on voit ici bâtis en terre crue et traversé donc en son milieu dans tout son axe ici par un ensemble de bassins versants qui canalisent l'eau de l'oued qui est située en amont voilà donc cette petite merveille c'est magnifique ce fragile morceau de paradis s'oppose totalement au désert un culte qui l'entoure donc il dispense de la fraîcheur et de la nourriture à ses gardiens on sent toute la préciosité de ce lieu et donc notre projet s'en inspire à ceci près qu'il en verticalise les principes voilà donc là on peut le voir un petit peu sur cette modélisation donc on a ces jardins verticaux c'est les vertical gardens voilà comme ça qui font contrepoint avec le on le voit ici le pavillon de David Adjaye et le musée des arts islamiques de Ricardo Bofill et donc ce n'est rien d'autre qu'une enceinte très épaisse et donc traversée comme on peut le voir par des failles verticales qui sont orientées selon les points cardinaux et d'où s'élève depuis l'oued donc on voit en contrebas ici depuis l'oued jusqu'au jardin au jardin dans le ciel on comprend la métaphore de ce passage et donc contrairement à nos latitudes tempérées le climat désertique lui il exige une protection maximale face au rayon du soleil c'est ce qu'on fuit et donc c'est l'humidité et la fraîcheur qui sont recherchées non pas la chaleur de l'âtre tout s'inverse et ainsi comme on peut le constater avec cette coupe transversale que je vais vous montrer les jardins verticaux ils s'échelonnent un peu par strates depuis le bassin donc ce fameux bassin vers le ciel en profitant d'ambiances thermiques associées et variées et donc c'est par analogie finalement avec la structure en strates des oasis ça fonctionne un peu comme ça que nous avons organisé nos espaces de culture donc ces différents niveaux qui sont mis en relation on voit ici qui sont mis en relation par l'intermédiaire d'une promenade verticale et donc disposée dans son centre et qui réalisent cette relation un peu terre au ciel on le retrouve ici de la même manière cette coupe il use sur le plan cette fois horizontal les diverses strates de température depuis l'extérieur l'extérieur est là l'intérieur est là depuis l'extérieur vers l'intérieur en fonction des plantes abritées et donc en fonction des diverses collections donc il y a à chaque fois un certain niveau de température donc à l'extérieur on est plus chaud et puis on va à l'intérieur et puis on est frais plus on est en bas plus on est frais plus on est en haut plus on est chaud et donc on travaille sur ces plans-là sur ces axes-là assez simplement voilà et donc depuis les bassins donc on voit ici la place du marché qui est au-dessus donc en passant par des lieux de production indoor donc ce que j'ai montré dans la coupe les visiteurs vont accéder progressivement à un restaurant panoramique qu'on voit ici et donc qui est surmonté d'un jardin aux oiseaux qu'on voit là dans la diagonale donc ça c'est l'allégorie du jardin céleste dans la liturgie musulmane et donc le parcours s'achève comme ça avec ce fameux les sky gardens comme ça l'évocation un peu d'un paradis suspendu donc on revient plutôt en France maintenant on reste dans l'univers des tours et des gratte-ciels avec l'un de nos projets à la Défense donc le projet se situe dans la tour Europlaza ce site dispose en fait du plus grand espace vert en pleine terre du secteur la tour est construite par Dufault en 1972 et complètement restructurée en 1999 donc le bâtiment est composé de 30 étages de bureaux et de 5 niveaux en infrastructure on travaille cette fois-ci avec des clients et un project manager anglais tous deux basés à Londres donc ils ont une vision et une manière de développer les projets assez différentes beaucoup moins hiérarchiques qu'en France mais finalement assez similaire à ce que je peux connaître moi étant québécoise c'est-à-dire qu'il y a un total investissement des clients du genre d'AMO là-bas et complètement investi dans le processus de conception et ils mettent en place un vrai travail d'équipe donc ce qui est assez épuisant parce qu'on a des réunions constamment mais ça crée une véritable synergie entre le client le project manager et leur vision assez prospective et nous l'équipe de maîtrise d'oeuvre donc le programme à l'origine était de rénover légèrement le restaurant d'entreprise d'un coup de peinture et quelques améliorations techniques et voilà donc le restaurant un grand plateau de 2700 mètres carrés ouvert trois heures par jour dans la journée est situé au deuxième sous-sol de la tour donc très sombre avec une verrière peu utilisée à cause des problèmes de surchauffe et d'éblouissement donc une cafétéria assez classique avec une série de comptoirs où les gens se baladent avec leur plateau allant ensuite s'asseoir dans un grand espace sauveur avec une série de tables et chaises comme on peut le voir c'est la comptine quoi donc en faisant la visite avec notre project manager on se dit qu'il va être impossible de créer un espace accueillant et chaleureux capable d'attirer les gens de la tour tout au long de la journée juste avec un coup de peinture donc on leur propose un projet beaucoup plus ambitieux et ils sont d'accord parce que pour les clients c'est une vraie opportunité de valoriser la tour et de se repositionner stratégiquement par rapport à l'offre de la défense ils vont donc récupérer 4 millions d'euros supplémentaires pour lancer le projet donc c'est parti le restaurant est donc en sous-sol mono-orienté à la base donc point assez négatif évidemment mais il dispose de plusieurs atouts dont un patio qui donne un accès au jardin à rez-de-chaussée et une verrière donc notre proposition était donc de déployer le RIE tout autour du patio sur trois côtés d'exploiter la verrière au maximum et de faire descendre la végétation vers le patio afin d'ouvrir des vues sur un nouveau paysage nous avons donc repoussé tous les espaces cuisine vers le fond du plateau et nous avons réorganisé une série de salons et de salles à manger orientés vers la lumière du jour donc les différents salons sont en plus modulables et peuvent se transformer au fil de la journée en salles de réunion ou en espaces événementiels le soir ensuite au niveau de la verrière nous l'avons traité avec les mêmes dispositifs que la serre pour régler l'éblouissement on a installé une série de brissoleils qui a permis d'atténuer le contraste entre la salle sans lumière du jour et la verrière et pour éviter la surchauffe on a créé des ouvertures qui permettent d'évacuer l'art chaud en période estimale donc pour boucler la boucle le client est allé sourcer un nouvel exploitant qui développe une restauration dans les circuits courts et le zéro déchet et au final le projet est né est arrivé en pleine pandémie il a quand même très vite eu adhésion auprès des locataires et le restaurateur a même s'est même servi de la serre pour en faire un espace test pour développer un jardin d'aromates donc ensuite nous passons dans un tout autre registre donc on part de la défense et nous sortons de la thématique de la serre pour explorer d'autres horizons climatiques d'abord sur le territoire avec le projet Saint-City et ailleurs vous verrez par la suite avec d'autres projets que Valéria va vous présenter donc Saint-City c'est un projet complètement typique que nous présentons c'est un projet situé dans l'Est parisien à Champs-sur-Marne sur le campus Descartes c'est un campus d'enseignement et de recherche qui comprend différentes écoles comme l'école d'architecture de la ville et des territoires l'école des ponts l'université Gustave Eiffel et l'IFSTAR donc l'IFSTAR c'est notre maître d'ouvrage qui se trouve avec l'Institut français des sciences et des technologies des transports de l'aménagement et des réseaux donc le projet est une chambre climatique c'est-à-dire un équipement qui permet aux ingénieurs de recréer une mini-ville pour pouvoir faire des tests grâce aux milliers de nano-capteurs présents dans l'enceinte de la chambre c'est donc un laboratoire pour la ville de demain qui est assez unique en Europe d'ailleurs c'est un projet qui a débuté par un dialogue compétitif de plus d'un an l'agence a répondu au sein d'un groupement de maîtrise d'oeuvres en conception et réalisation donc voilà et le projet est composé tout d'abord d'une chambre climatique mobile pouvant se déplacer grâce à un dispositif de translation sur rail un peu comme un train entre deux positions prédéfinies soit la fosse étanche pour tester par exemple des réseaux et des matériaux en immersion ou soit la plateforme à maquette à l'échelle 1 sur une surface de 400 m² et il y a aussi un peu à côté un bâtiment technique positionné en vigie sur le site et aboutant le matériel technique nécessaire au fonctionnement et au contrôle commun de la chambre climatique environ 30 m² c'est une plateforme de recherche pour la ville future qui permet de tester des nouveaux matériaux d'étudier la pollution atmosphérique celle de l'eau des sols mais aussi de simuler n'importe quel événement climatique pour observer son impact donc par exemple en 2018 des tests ont été réalisés sur une maison biosourcée en béton de chanvre une portion de routes ou du mobilier urbain intelligent il est possible par exemple de programmer une canicule pendant une période de plusieurs semaines et ensuite d'étudier les effets de la canicule ou de la pollution sur la végétation les quatre heures donc la structure ensuite de la chambre climatique qui est en acier recouverte d'une façade légère en textile une sorte de toile tendue de très grande dimension le voile textile micro-perforé utilisé en enveloppe participe à son intégration dans l'environnement aux alentours et l'agence s'est travaillé sur cette toile en concertation avec les acteurs du campus afin de pouvoir choisir et décider d'un message commun la toile représente ce lieu d'expérimentation climatique en mettant en scène une cartographie du territoire pointant les caractéristiques du lieu via des pictogrammes qu'on a adaptés donc maintenant si on se dirige on revient à Romainville oui c'est l'histoire du pavillon c'est notre affaire non plus du tout dans le rejet des serres il y a quand même des relations avec le paysage et aussi une histoire de gradient de température les usages sont différents à l'évidence c'est un projet qu'on a réalisé en tant qu'architecte associé à MBT Miralès et que nous avons livré en 2019 l'objectif du concours c'est de restructurer l'ancien palais des fêtes qui était devenu très vétuste avec une capacité d'accueil limitée pour accueillir en plus de la salle événementielle une salle de 180 places rétractable des loges des espaces de stockage des bureaux une maison de la philosophie tout ça donc ce qui nous a sauté aux yeux quand on a fait la visite c'est surtout que le jardin qui était situé en arrière qui était là en réalité était absolument invisible personne pouvait le voir et alors en plus c'est la corniche des forts qui est en contrebas voilà et donc la façade existante en fait dans un style art déco elle ne permettait pas de vue ni aucun accès sur ce ce bout de paysage donc on a voulu en révéler l'existence voilà donc on a pris un risque et on a décidé on voit sur la maquette de voilà de faire en sorte de construire finalement dans un jardin ces lieux et puis de restituer l'ancienne salle et de la rendre complètement visible d'en faire un lieu tiers alors la charpente elle-même elle a une histoire c'est l'ancien pavillon de la Pologne elle était voilà démon c'est l'ancien pavillon de l'exposition universelle de 37 et donc le maire communiste de l'époque la rachète au kilo la démonte la chemine à pied d'oeuvre et puis on fait un gymnase puis un cinéma pendant la guerre tout ça voilà donc au-delà de cette anecdote il y a une très forte interprétation avec le paysage urbain c'est ça qui est important les carrières de gypses on en parlait du plat de la corrigée des forts il y a une symbiose comme ça avec l'environnement immédiat voilà et donc il y a différents lieux donc voilà on les voit ici donc voilà donc la façade elle-même c'est une recomposition elle est complètement remaniée on joue de porosité il y a une forme de dialogue qui se crée là encore une fois on loge sur le côté gauche le passage urbain et puis tout le reste c'est c'est une connexion avec la ville on le voit sur le côté voilà de jour de nuit on fait le tour voilà un peu comme une tôle plissée là qui forme parfois en bruyère donc on voit les salles donc ici par l'intermédiaire du passage urbain voilà le grand foyer j'ai un peu vide parce que je vois qu'on n'a plus de temps voilà on a un espace intermédiaire donc intéressant aussi celui-ci n'est pratiquement pas chauffé il a en relation avec le foyer et il dessert donc les deux salles et il connecte également avec le paysage donc on voit sur la gauche la salle événementielle et puis la salle de spectacle ce qui est intéressant surtout c'est que bon il y a des lieux ça devient un lieu de représentation aussi de promenade un dévers important c'est en pente mais malgré tout il y a du spectacle vivant qui s'organise là les enfants là on voit la relation que ça crée avec le foyer bon voilà la salle événementielle c'est différent c'est vraiment travailler pour la ventilation ça ventile beaucoup à cet endroit tandis que bon la salle de spectacle elle c'est un autre milieu donc on voit les systèmes de gradins rétractables évidemment c'est une boîte complètement isolée donc on est sur une termine tout à fait différente et puis ça vit de jour de nuit c'est aussi une réussite d'un point de vue social et des usages parce que tout le monde s'y rendent voilà selon toutes les saisons il y a les jardins d'enfants derrière c'est très agréable comme lieu bon après il y a ça ce projet c'est à Mayotte donc là on est sur autre chose un petit collectif 10 logements collectifs vous voyez c'est pas grand chose alors c'est intéressant quand même parce que là tout change quoi c'est à dire que tout s'inverse si on regarde le diagramme solaire tout à coup le nord devient le sud ça change tout il y a des vents de mer des vents de terre une ravine qu'on voit la rue du collège donc tout ça ventile tout le temps mais enfin trop même donc il faut il faut filtrer ça il faut gérer et donc c'est complexe et ce qui est intéressant aussi c'est que on a une quand on on a un peu voyageur climatique comme ça d'autres choses qui surgissent et en particulier là c'est l'organisation de la chanza ça s'appelle comme ça et on voit donc tout le monde vit dehors là-bas mais malgré tout il y a un enclos donc la parcelle et cet enclos c'est ça la chanza et ça va distribuer voilà des lieux donc la cuisine se fait on voit un petit chapiteau quasiment au centre puis il y a la chambre qui elle est plus protégée la salle d'eau aussi bon il y a toute une organisation comme ça dont on s'est inspiré puis la case sim ça c'est la sim c'est la société immobilière de Mayotte pareil ça c'est un petit prototype c'est une unité familiale bon c'est une réinterprétation également beaucoup de de briques de terre crue également alors bien souvent alors toujours même adjuvanté de ciment alors nous on a fait un projet où on adjuvante pas avec le ciment c'est ça l'idée et donc voilà il y a cette maquette et puis tout est fait pour justement travailler avec les vents les filtrer scie opposée la lumière la tamiser etc et donc c'est toutes les façades sont dans ces dispositions-là et alors même plus loin puisque on voit dans la coupe transversale là aussi on travaille sur des systèmes de de brassage thermique et donc tous les logements sont traversants voilà tout est traversant et puis on selon qu'on ouvre plus ou moins les écoutis les volets papillons je vais vous les montrer on augmente ou on diminue la la quantité d'air qui passe alors les toitures c'est pareil un jeu de toiture pour surventiler on voit tous ces logements traversants et de chaque côté des espaces extérieurs voilà donc bon cette intériorité-là donc qui face à la mer qui organise un filtre voilà et donc on finit avec cette image donc le projet est en cours là on va arriver à la consultation des entreprises donc ça ne va pas être une mince affaire et donc il y a ce projet de BTC alors que le BTC c'est d'abri de terre crue comprimée je ne vous l'ai pas dit mais bon l'idée c'est de puiser ça soit sur site soit vraiment alentour de ne pas adjuvanter de ciment tant pis si les faces elles cassent un peu et puis de monter tout ça mais alors la terre ça travaille d'une certaine manière j'en parlerai après voilà je vais finir très brièvement sur le polonautique de Torcy alors c'est un petit projet c'est même le premier projet en fait de l'agence bon je l'aime bien parce qu'il est tout en bois et il y a un très beau paysage c'est Florence Mercier qui s'en est occupée et on a fait un bel écrin et puis voilà c'est très inspiré en fait des hangars agricoles de la Guadoupe voilà un peu d'histoire avec les îles comme ça et ça m'inspire beaucoup et donc c'est à propos c'est à dire que évidemment il y a le travail du bois puis il y a le travail voilà de ces petites écouties comme ça qu'il faut voilà agencer certaines sont fixes certaines sont mobiles voilà et c'est comme une petite cité lacustre voilà comme une petite cité lacustre là c'est l'angar à bateau pareil qui est très 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 ventilé et puis là on voit un peu ces arrangements comme ça de filtration c'est à dire que les portes accordéons elles laissent de petits jours ce sont de petites lattes de bois et puis alors il y a encore des questions d'assemblage comme un peu avec la cité maraîchère puis en haut évidemment on ventile un peu plus mais ensuite il y a encore un bris de toiture qui fait qu'on va surventiler tout ça donc c'est tous ces éléments en fait qui contribuent à instaurer en fait des climats c'est ça un peu l'idée donc pour conclure on a quelques réflexions à partir de là donc comme je disais en introduction on ne décide pas a priori l'orientation qu'on va prendre il n'y a pas de posture donc on n'a jamais revendiqué une ligne de conduite comme d'autres peuvent le faire heureusement ou non mais nous c'est plutôt au gré des commandes des appels d'offres il y a un chemin qui se dessine bon c'est pas a priori non c'est seulement à postériori et pas a priori donc c'est ça la question du regard rétrospectif disons et donc c'est le fruit d'une certaine expérience c'est la nôtre c'est notre expérience mais bon il y a d'autres projets sur lesquels on travaille et qui posent des questions je pense bon par exemple la salle de consommation à risque modéré qu'on avait livré il y a quelques années à l'hôpital Lariboisière qui relève autant du soin que du social bon là il y a un climat de tension c'est un sujet qui est très difficile qui est polémique bien sûr je pense bon au logement qu'on est en train de travailler en bois CLT avec un promoteur qui est assez précurseur dans le domaine ça c'est parce que c'est notre actualité et donc voilà ça engage des réflexions différentes de construction d'emploi de ressources et puis il y a tous ces sujets également sur lesquels on mène des recherches sur les filières alimentaires les agromatériaux mais c'est peut-être là justement qu'il y a un tournant pour nous je crois c'est le fait qu'avoir investi le sujet des enveloppes climatiques dans le domaine des serres agricoles et notamment des fermes urbaines c'est certainement parce que c'est une certaine fascination pour les jardins botaniques on apprécie beaucoup ces serres elles sont délicates on l'a vu sur les serres de l'Aïkène c'est un peu comme des bulles de savon il y a ce traitement aux oxydes métalliques qui aident pour la réfraction du verre et la conservation des calories ça donne cette coloration un peu irisée ou à l'inverse lorsqu'elles sont blanchies à la chaux en été quand il y a un rayonnement qui est trop fort pour les plants ou alors des blanchies justement quand les premières pluies arrivent et lessivent les badigeants donc il y a toute une histoire toute une économie et une vie sociale qui gravite autour et qui anime cet objet bon il y a aussi tout un tas de phénomènes qui sont en oeuvre au sein des cercles et ça ça continue de nous surprendre et de nous intéresser donc quand par exemple il y a la ventilation naturelle qui fait souffler un courant d'air frais c'est bienvenu ou alors il y a la brumisation qui va se déclencher quand il y a un air qui est trop sec trop chargé en caléorie et donc à l'expérimenter on a vraiment cette impression qu'il y a un microcosme qui se met en place un peu comme un organisme vivant donc voilà mais quand on parle de climat on ne parle pas seulement de paramètres météorologiques il y a aussi tous ces climats sociaux et politiques ça il ne faut pas l'oublier parce que l'architecture ça s'adresse avant tout à ces questions là donc on a une littérature abondante aujourd'hui je pourrais envoyer par exemple pour citer brièvement l'histoire naturelle de l'architecture de Rame qui a dessin en visage une histoire presque uniquement sur un prisme climatique il y a le Thermal Delight de Lisa Heschon qui est plus autour des perceptions Barnabas Calder avec Architecture from Preserve to Climate Emergency qui est plus orienté sur des hypothèses d'énergie de dépense calorique qui donne forme et usage voilà donc il y a quantité d'oeuvrages des recueils très intéressants pas tous les cités je ne pourrais pas le faire d'ailleurs et bon quoi qu'il en soit on continue d'explorer les sujets mais ça ne suffit pas donc il y a d'autres aspects qu'on a envie d'aborder qui ont essentiellement trait à la question de la matière et donc j'entends par là une matière pour construire et une matière sociale et donc l'idée c'est de continuer d'explorer autour de nous alors si possible à l'international parce qu'on apprend beaucoup en se frottant à des climats culturels et météorologiques qui sont totalement autres bon c'est pas nouveau c'est le pèlerinage à Rome au fond ou Chandigar ou encore en région donc par exemple les recherches qu'on fait en Bretagne au sujet des agromatériaux et des matériaux biosourcés donc c'est au moyen d'études cartographiques mais pas seulement parce qu'on va à la rencontre des producteurs sur le terrain et puis on voit où est-ce qu'il y a des opportunités où est-ce qu'il n'y en a pas donc c'est de sorte à constituer des filières alors c'est peut-être une anecdote mais je reviens d'une formation terre crue j'ai passé toute la semaine ce qui ne m'a pas permis de préparer complètement cet exposé mais bon voilà donc c'était à l'ANSA c'était à Rennes et donc on a passé plusieurs jours à malaxer à main nue de la terre avec des fibres sous toutes les formes on a eu pisé bien sûr il y avait de la bauge plein de choses et donc on apprend des techniques des cultures qui sont associées et c'est un art de bâtir qui est millénaire et je peux vous assurer que je n'en suis pas ressenti indemne ça pose des vraies questions voilà vraiment et ça c'est l'expérience donc c'est ça je pourrais dire ça c'est partir d'expérience sortir des agences surtout et puis à la rencontre des autres et puis de partir de la matière voilà merci de nous avoir écouté applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501